Salut Youtube et bienvenue dans Le Jugement, je suis Bori et aujourd'hui on va enfin parler de Diablo 4, un queue que j'attendais depuis très longtemps maintenant. Bon, c'est un épisode de format de jugement un peu particulier, si vous découvrez la chaîne, sachez que ce format est un peu plus complet d'habitude, c'est juste que là, sachant que c'est un jeu qui n'est ni sur Steam, que j'ai pas forcément envie de parler de la presse, que j'ai plus envie d'avoir quelque chose de plutôt personnel et subjectif sur cette vidéo découverte parlant de Diablo. On va essayer de rester minimaliste pour en parler le moins possible et surtout faire une découverte franche au niveau des ressentis et des choses que je pourrais en dire. J'ai pas mal de connaissances par rapport au développement et par rapport à pas mal de trucs, mais je vais plus laisser la presse spécialisée en parler. On va faire une petite aparté sur la vidéo d'Exerve, j'aimerais en parler parce que le pauvre subit une vague de haine par rapport à sa vidéo qui expliquait juste son choix, enfin juste son ressenti par rapport au jeu, même si je le trouve parfois un peu dur sur certains termes et qu'il est un peu véhément sur sa façon d'expliquer les choses. Il ne mérite absolument pas les torrents de haine et les messages de merde qu'il reçoit. Je suis pas d'accord avec lui sur pas mal de choses, mais j'ai trouvé sa vidéo très instructive et ça m'a permis de prendre conscience de certaines choses. Et je trouve qu'il a raison sur pas mal de choses qu'il a pu dire. Donc soutien à ce bon vieux Exerve, même si je suis assez peu. On est vraiment assez opposé à pas mal de choses, lui et moi, mais j'ai un grand respect pour son travail sur les Souls et sur son travail en global. Et personne ne mérite un acharnement comme il peut être en train de le vivre. Donc tout mon soutien à Exerve est des bisous. Il ne verra jamais cette vidéo, mais soutien parce que... pour une fois que c'est quelqu'un qui le soutient et qui ne lui crache pas à la gueule, ça méritait d'être fait. Allez, c'est parti pour l'interrogatoire. Du coup, Diablo 4, Diablo 4, Diablo 4. Compliqué comme sujet. Compliqué, compliqué, compliqué. C'est le quatrième. Non, je déconne. On ne va pas commencer comme ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que Diablo 4, il a fait couler de l'encre. Il a fait couler de l'encre et c'est surtout malheureusement à cause de Blizzard. Si je n'étais pas dans une phase où j'avais physiquement et mentalement besoin de me reposer et de jouer à Diablo 4, j'ai l'oreille boycotte par rapport aux innombrables problèmes qu'on a avec Blizzard et tous les problèmes qui peuvent en découdre. On n'est pas là pour faire de la politique de jeux vidéo, etc. Mais c'est un peu à contre-cœur que je l'ai acheté. Enfin, je le dis, il faut être honnête, c'est à contre-cœur que je l'ai acheté. Mais c'est un caprice que je me suis fait. Évidemment, c'est facile de dire « Oui, je regrette de l'avoir acheté alors que je lui passais 500 heures à partir de ce soir. » Mais il faut quand même parler en connaissance de cause. C'est que malheureusement, tous les soucis qu'on peut avoir sur le développement de l'équipe, sur toutes les histoires d'harcèlement, de pression psychologique, de... Bref. On connaît déjà suffisamment tout ça. Je n'ai pas non plus envie de... Comment dire ? De parler de choses que je ne maîtrise pas. Mais à savoir que Blizzard, au niveau de l'industrie, ce n'est pas des gentils. Ils ont fait des choses très sales et qui sont actuellement suivis au niveau pénal et juridique. Donc, c'est à eux de gérer cette histoire et pas à moi. Mais, pour moi, Blizzard est mort depuis des années. Depuis Woteka, Blizzard n'a plus aucune once de respect à mes yeux. Que ce soit Overwatch, que ce soit OTHS, que ce soit... Enfin, je vais dire Call of Duty, mais non, c'est plus compliqué que ça. La flamme de Blizzard a disparu depuis des années. Ça fait des années que Blizzard, qui était... Aujourd'hui, c'est plus Rockstar Game qui a gagné ce panthéon de gloire et de... Comment dire ? De reconnaissance au niveau du public. Il y a vraiment le côté masterclass de... Waouh ! C'est eux les darons au niveau du jeu vidéo. Excusez-moi, je suis extrêmement fatigué. C'est très difficile de trouver mes mots. C'est pour ça que ce n'est pas forcément extrêmement cohérent ce que je dis. Je vais éviter de trop rentrer dans le détail pour éviter de me répéter. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Dans les années 90-2000, Blizzard, c'était les darons du game. Chaque cinématique qui pouvait sortir, c'était quelque chose d'incroyable techniquement. Que ce soit en termes de direction artistique, que ce soit en termes de gameplay, que ce soit en termes de contenu, Blizzard a toujours été, à l'époque, les grands gagnants de l'industrie du jeu vidéo. C'était vraiment une société qui avait énormément gagné de respect et qui était extrêmement reconnue. Ce n'est plus le cas. Je suis désolé, enfin... Il y a encore toute une armée de gens matrixés qui sont pro Blizzard encore aujourd'hui. Salut Funé ! Mais depuis Woteka, je suis désolé, Blizzard, le fait qu'ils aient fermé les studios en France, qu'ils aient viré je ne sais pas combien de personnes, les affaires politiques et juridiques qui se prennent actuellement sur la gueule pour différentes gestions de harcèlement, attouchement sexuel, etc. Enfin, des trucs extrêmement glauques. Ouais, non. De base, Diablo 4, bon... J'aurais été très content si ce n'était pas Blizzard qui l'aurait sorti, mais c'est un jeu Blizzard, donc malheureusement, j'ai fait un choix, j'ai fait le choix de les financer. Je le regrette un petit peu au fond de moi, c'est une partie que je regrette, mais j'ai un lourd passé sur Diablo. C'est un jeu que je joue depuis la tendre enfance. Je regardais ma mère jouer à Diablo sur PlayStation 1, oui, c'est cursed, mais à l'époque, les PC étaient beaucoup moins populaires qu'aujourd'hui. Diablo 1 sur PlayStation 1, puis après j'ai eu mon tout premier PC avec Diablo 2, Diablo 3 à sa sortie. J'ai beaucoup d'anecdotes par rapport à Diablo 3. Donc voilà, Diablo 4, ça fait un moment qu'on l'attendait, ça faisait un moment qu'on rêvait de pouvoir mettre la main dessus. Et il est enfin là, il est enfin là, et c'est quelque chose qui est quand même... Pour moi, c'est soit je commence à récupérer mon affection pour Blizzard, même si malheureusement, avec tous les problèmes qu'ils ont actuellement, c'est très compliqué, tant que l'autre ne sera pas viré et qu'ils n'auront pas dégagé toutes les pourritures de leur studio pour repartir sur des basses scènes. Mais rien qu'au niveau de leur contenu, de leur politique, c'est pas ouf Blizzard, c'est plus le Blizzard de l'époque, même si ça a toujours été les premiers de faire crasher leur communauté au niveau du portefeuille. Il y avait de la qualité en termes de jeux vidéo. Pour moi, ça fait plus de 10 ans que Blizzard stagne et a perdu sa flamme. Et je voyais un petit peu ce Diablo 4 comme le début d'une renaissance pour Blizzard. Et c'est pour ça que je suis extrêmement... Mi chaud, mi froid. C'est que j'ai très peur. C'est que... Est-ce que ça va être du génie ? Est-ce que c'est un flop ? Et bien, on est là pour le découvrir. Donc, Diablo 4, hack and slash... Très intéressant, du fait qu'ils ont fait le choix de complètement outrepasser et faire disparaître du lore Diablo 3. Ils le veulent vraiment comme une sorte de suite spirituelle directe de Diablo 2. Parce que Diablo 3, il y a eu énormément de polémiques. Il y a beaucoup de gens qui l'ont détesté. Il y a beaucoup de gens qui veulent rester et faire que du Diablo 2 parce que Diablo 2 est extraordinaire. Beaucoup de gens qui avaient pensé et adoré Diablo 2, ils ont détesté Diablo 3. Moi, Diablo 3, j'ai été catastrophique sur son début. Mais dès Reaper of Souls, il y a beaucoup de choses qui ont été réparées. Diablo 3 a fini par être un très bon jeu. Ils se sont tous perdus comme dans un Blizzard. Du coup, Diablo 4, ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu me renseigner, les trucs qui sont un petit peu touchy. Le jeu est difficile. De ce que j'en ai pu y voir, le jeu est difficile. Et ça, pour moi, c'est un bon point. Le jeu a l'air d'être extrêmement long pour un hack and slash. Donc, la politique actuellement du jeu, c'est d'en faire un game à service. C'est-à-dire que vous achetez Diablo 4 aujourd'hui, il y a de fortes chances que vous y jouiez encore dans 10 ans. Ils ont vraiment la volonté de faire un jeu à service avec un système de battle pass, avec des extensions, avec des ajouts de contenu réguliers. Toujours le même principe de saison. Ils veulent que Diablo 4 dure pendant quasiment 10 piges. Donc, là, on est Day 1. On est le 2 juin 2023. Comment vous dire que ça ne va pas être parfait ? Je le dis tout de suite, ça ne va pas être parfait. Le jeu est loin d'être dans un état extraordinaire. Diablo 3, sa sortie était catastrophique. Déjà, on ne pouvait pas y jouer, pour ceux qui se rappellent. Mais surtout, le jeu s'est amélioré. S'est amélioré sur beaucoup de facettes en termes d'ergonomie, en termes de gameplay, etc. Et je pense que Diablo 4, ça va être à peu près ça. C'est que là, on est sur une première mouture, une première version du jeu. Et que ce soit dans 6 mois, 1 an, on est en phase de voir un jeu qui va beaucoup évoluer en termes de gameplay. Et du coup, c'est pour ça que cette vidéo-là n'est pas réellement un test brut, etc. C'est plus un ressenti, de la découverte en tant que tel. Puis, j'y reviendrai régulièrement. Je pense qu'il y aura de nombreuses VOD sur la chaîne, de nombreux lives. Et je pense que d'ici un petit temps, ou quand je l'aurai fini, je referai une vidéo pour dire « Ok, j'ai fini Diablo 4, qu'est-ce que j'en pense ? » Voilà. Dans tous les cas, j'ai assez parlé. Je pense que la moitié des gens ont déjà skippé ou quitté la vidéo. Je pense qu'on ne va même pas regarder de trailer ou quoi que ce soit. On va directement lancer le gameplay vu qu'on a suffisamment parlé. Allez, hop. On quitte tout. J'espère qu'il n'y aura pas de décalage sur le son. C'est tout ce que j'espère. Tac. Parce qu'il y a beaucoup de points dans la vidéo d'Exerf que je trouve très intéressants qui ont été, pour moi, bien relevés. Mais j'ai pu y jouer avant de partir au travail 15-20 minutes. Et honnêtement, on a quand même à faire un très très bon jeu. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire sur la durée. Enfoiré. Non, mais en plus, avec la fatigue, ça n'aide pas. Ouais, c'est cool. Par contre, il faut que je descende le son. Alors ça, c'est le premier perso que je voulais faire à la base. Par contre, pour la qualité du live, on va descendre en élevé, ce qui est déjà très bien. On va descendre le son du jeu. On va tester ça comme ça. Donc ouais, à la base, je voulais partir sur un druide. Sauf que le problème, un truc très con, Diablo, l'esthétique du cosmétique, des armes, des armures, les effets spéciaux, tout ça, c'est génial. Sauf que quand tu joues druide, quand tu joues ours ou lycanthrope, tu as juste ton skin d'ours ou de lycanthrope. C'est-à-dire que la moitié du temps, tu ne vas pas voir ton perso. Ce que je trouve extrêmement naze, en fait. Donc, on va effacer le perso. Et on va faire un nouveau personnage ensemble. Le druide, j'en ferai sûrement un plus tard. La voleuse, c'est clairement le Demon Hunter du Diablo 3, ou du 2, mais un mélange entre le 2 et Demon Hunter, en fait. Ça ne me chauffe pas, pour l'instant, ce n'est pas trop mon gameplay, avec les pièges, etc. La sorcière, qui est actuellement totalement broken dans le jeu. Pareil, jouer une chips qui nuke, ce n'est pas mon délire. Le Nécromancien, qui pour moi est une fraude, c'est-à-dire qu'on est tellement dépendant de nos invocations qu'en combat de boss, en solo, ça va rapidement être un problème. Et je trouve le perso beaucoup trop statique et pas assez fun. j'en ferai peut-être un plus tard, mais ce n'est clairement pas mon gameplay et je ne pense pas m'y mettre tout de suite. Il manque le moine. Je préfère le dire maintenant, pour moi, il manque le moine. Donc, du coup, on va se rapatrier sur la vraie... Putain, les cuisses, mon pote ! Il y a un kink. Il y a un truc. On va partir sur le barbare. Voilà. Il n'y a pas plus Vanilla. Putain. Putain, je me tente à faire une meuf. C'est très rare que je me fasse un perso féminin dans le jeu, mais... Il y a un truc. Il y a des cuisses. Non, je pense que je vais rester sur un mec. Oh putain, mais le grudu, quoi. Oh, le Conan, quoi. Alors, par contre... Ouais, voilà, c'est les cheveux. Alors, spoiler, il sera chauve. Oh, la tête de bébé qu'il a. Mais qu'est-ce qu'il fout là, David Marchais ? Il a une tête de bébé, il a une tête de bébé. là. Bouge ta tête. C'est pas mal, ça. Oh, la tête de grudu, quoi. Ouais, c'est pas mal, ça. Alors, le PC est en train de mourir dans l'éditeur du perso s'il y a des problèmes, c'est normal. Oh, la grosse veine sur le côté, là, j'aime bien. Voilà, c'est vraiment Kratos, par contre, pour que je le dise. Là, c'est Kratos, mais PlayStation 2. Ouais, bon, classique, classique shit. Yo ! Salut, on flex ! Ah, je pourrais teaser des choses. Je pourrais teaser des choses. Bienvenue à toi. Par contre, pourquoi il n'y a pas eu de son sur la notif ? C'est très bizarre. C'est très bizarre. Alors, bon. Bon, la gueule, ça me va. Visage. Variant de visage, c'est bon. Les yeux. on vient des steppes, on vient du nord. Parure, qu'est-ce qu'une parure ? C'est le maquillage, ok. oh, c'est le maquillage, c'est le maquillage. C'est le maquillage, c'est le maquillage. C'est le maquillage, c'est le maquillage. C'est le maquillage. de guerre fait à base de centre que des vrais tatouages, c'est le maquillage, Non mais là, là, on a un peu le symbole du jugement, donc c'est pas mal, en vrai. La petite balance et tout. Il y a un truc. On est dans le thème, on est raccord, on est dans le thème. Putain mais là, là c'est full nécro. Alors je vais rester sur le... Il faut voir celui-là, j'ai pas vu. Non mais là c'est... Ah putain, je sais plus comment il s'appelle, donc tout l'arabe maudit. Qui a créé le necromycon. Non mais là, on est dans le thème, on est dans le thème du jugement, c'est parfait. De toute façon, on verra jamais les tatouages. On verra jamais les tatouages vu qu'on sera toujours dans des grosses armures qui piquent. Petit côté possédé avec des veines qui ressortent, là c'est pas mal, mais... Je pense que je vais pas mettre de maquillage, je vais essayer de le laisser vanillard. On est pas mal. Est-ce que je peux le rappeler Bori ? Oui. Oh, j'ai dit en chill, on va pas se mettre tout de suite en mode difficile, on va y aller... Là c'est vraiment... On est chill ce soir. On est chill. Bon, au moins j'ai pu l'appeler Bori, c'est bon. Et, on va pouvoir découvrir la cinématique que je n'avais et que j'ai skip ce matin. J'ai pas full de me spoil. ça a été créé pour l'humanité. C'était censé être un... Merde, j'ai tout niqué. Et opposent les cieux et les enfers. À la place, c'est devenu un nouveau champ de bataille dans l'éternel conflit. L'ordre secret des Horadrim a protégé l'humanité. Hélas, cet ordre jadis puissant n'est plus que l'ombre de ce qu'il était, tandis que les antiques créateurs de sanctuaires sont de retour et convoitent les cœurs des êtres mortels. Voici l'histoire de leur chute. Alors, je plains le poney qui doit supporter ma carcasse. Par contre, point indéniable que tout le monde a dit, mais qu'est-ce que le jeu, il est beau, bordel. Il est à cause de la mort, il est dans les qu'il faut avoir de cela. C'est à cause d'un domaine Freak'a Mon Oh ! Con Oh ! Hey ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, oh ! Oh ! Ah ouais le doublage approximatif Par contre normalement j'étais censé pouvoir gérer mes boucles d'oreilles et tout Et je l'ai pas fait je crois Tampi Alors fait intéressant au niveau technique c'est comparé à la majorité des jeux Blizzard Qui se targuent d'avoir des cinématiques en images de synthèse en CGI abusives Là on est sur une cinématique fait avec le moteur du jeu Ce qui est assez rare de leur part Il existe une vidéo de 10 minutes qui explique un peu le lore avec Lilith et tout Qui est incroyable qui est disponible sur Youtube Je pensais qu'il l'aurait mis en intro mais on l'a pas là Red Dead of War 2 Arthur We need to leave the camp Donc ça c'est une belle représentation de moi après 12 comprimés de codéine pour tenir ma journée de taf J'ai à peu près les mêmes hallucinations Et voilà sans transition le jeu commence Oh t'as une voix beaucoup trop gentille pour un barbare Sans déconner Par contre où est la cam' elle va faire chier Voilà et tout de suite sans transition on a le jeu Bon c'est du diablo Clic gauche clic droite on tabasse on a 4 spells Nouveauté on a un dash Pour esquiver les A.O.E. Puis c'est parti C'est parti c'est parti Oh ouais putain par contre Le perso il a vraiment décidé de Vraiment pas de chill Quoi ? J'ai 2 sets d'armes en même temps C'est quoi ces conneries ? Genre j'ai 2 hachettes plus Non mais j'ai 4 armes Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Genre le mec il est parti en croisade Ah oui d'accord J'ai 4 armes Mais comment je swap entre les armes ? C'est la question que je me pose Bon on verra ça plus tard C'est pas le sujet Ah Ça fait sproach Après niveau gameplay Le temps que je débloque quelques spells Bon ça va pas être C'est normal C'est lent Y'a de la neige Et dites-vous que je suis pas en ultra Est-ce que pour le bien du live Ah tiens dites-moi Est-ce que vous voyez du décalage Au niveau du son ? Ce serait bien Savoir s'il y en a ou pas Savoir si je me tabasse les couilles Tout de suite Ou si la VOD est sauvée Là vraiment De ce que j'ai pu jouer Ce matin Avant de partir au taf C'est vraiment la difficulté du jeu Les packs d'ennemis Ils ont des PV Ils tapent fort C'est pas comme Diablo 3 Où tu pouvais juste Jouer 90h La main dans le slibar Oh yes C'est pas des cas Elle est trop bien La route est bloquée On devrait pouvoir passer Une fois la tempête terminée C'est pas Diablo 3 Où tu peux vraiment passer Le jeu en entier La main dans le slibar A faire clic gauche Et c'est tout Là il y a un petit challenge Alors peut-être qu'avec Quelques spells en plus Et quelques stuffs légendaires Ça irait mieux Mais pour l'instant Bon Ça a l'air d'être Un petit peu sympa Bon j'essaye de farmer Un peu l'XP Même si les works Ça rapporte que d'allant On va peut-être avancer un peu Vu qu'on a qu'une heure de découverte Je swap d'armes en fait C'est la question que je me pose Parce que j'ai 4 armes sur moi Mais euh Genre faut En fait je suis sûr Il y aura une spell Pour changer de type d'arme Comme ça On avance Ah ouais On peut zoomer Pas mal quand même Ouais En termes de DA En termes de réalisation Même si j'ai beau critiquer Sur pas mal de trucs Blizzard Bon Ils arrivent à nous montrer Qu'il y a encore une âme Qui vit chez eux Qu'il y a encore des employés Qualifiés malheureusement Euh Et que c'est quoi Un autre village abandonné Oh la V Je pense pas que je vais rester sur la VF par contre La VF est vraiment Hors ton Féroce Qu'est-ce que ça peut vous faire Ta mère Chut Roswell Navré étranger Nous vivons des temps difficiles Cet énergumène vient d'arriver dans notre village Et fait du grabuge Des démons Des ferlants Des ruines Pour tous nous tuer Tous nous tuer Des ruines De quoi parle-t-il Venez Je vais vous expliquer Allez Protection du PNJ Pierquette Une présence maléfique A envahi les ruines Plus au nord Le pauvre moine Que vous avez croisé A dû s'y rendre Quelques symptômes qu'il soit Ce qui l'y a vu L'a rendu fou Voilà qui devrait vous protéger Je suis désolée On est un peu à l'étroit C'est toujours mieux Qu'une grotte J'essaye de voir Qu'il cesse en doubleur Sa voix me dit quelque chose Mais il force tellement Il force tellement le ton J'arrive pas à voir sa voix naturelle Non c'est pas Beretta Ça ressemble un peu A du Beretta Mais c'est pas Beretta Yes J'ai mangé de la soupe au chaud J'ai level up Super Ok donc Premier perk Allez L'espèce de semi-sphérié Bordélico possible Qui s'arrête niveau 33 Alors que le niveau max C'est niveau 100 Ah non Niveau Alors Putain alors là Il y a le niveau 5 Oh putain Les devs ont dit Que le niveau max C'est niveau 100 Sauf que C'est plus comme avant Le parangon Donc c'est à dire que Pour les perks C'est niveau 50 Et une fois niveau 50 Tu débloques le parangon Et j'imagine que Le système de point du parangon Niveau max C'est niveau 100 Sauf qu'une fois que t'es niveau 100 Y'a plus rien à faire Alors qu'avant le niveau Le parangon Ça te permettait de farmer à l'infini C'était trop bien Ok Bon je suis pas forcément très fan Mais on verra bien Donc du coup Je dois choisir entre 4 perks D'attaque principale Et des spécialisations Par rapport à cette attaque Nous avons la fente J'aime bien les fentes Vous vous fendez Et frapperez votre adversaire Ce qui lui inflige 12 points de dégâts Ok Raclez Vous frapperez l'adversaire Avec votre arme Et lui infligez 12 points de dégâts Après avoir frappé les adversaires 4 fois La prochaine raclée Et tour dira Ok là ça fait un stun Deux armes Vous déclenchez Une rafale de coups rapide Qui inflige 6 points de dégâts Tous les deux coups portés 6 frénésie Touche une cible On nique ta mère Écorchement Vous écorchez l'adversaire Ce qui lui inflige 1 point dégâts À l'impact Ah du saignement J'aime bien le saignement Bon on va sûrement Partir là dessus Il faut voir un peu Ce que ça donne Ah mais Fante aussi Fait du saignement D'accord Ah bah du coup En fait Les attaques Les attaques de moine C'est sur le barbare En fait Dommage Moi qui espérais Voir une sorte De De moine Vraiment Plus tard en DLC Mais Non ça perdra D'être le coup Je me suis pas pris le jeu Pas de boulot Égale pas de jeu Ah merde Faudrait que tu me racontes Bon ça Fune Bon de toute façon On peut respec Donc on verra ça En temps et en heure Ok donc encore plus De saignement Ah Et 10% de chance De le rendre vulnérable Donc de faire encore Plus de dégâts Ah Ok D'accord Fune On en parlera en privé Ce week-end Ok Choma du Ok Bon bah Go saignement Let's go Donc là on voit A peu près toutes les compétences Qu'on va pouvoir débloquer Je prends mon temps C'est une découverte chill On est pas là pour tryhard On est pas là pour Faire un speedrun Je compte le rentabiliser le jeu Et prendre mon temps dessus Et vraiment Vraiment le savourer Bon bah du coup On va faire le premier donjon tuto N'hésitez pas à pousser Devmir S'il prend toute la place Près du feu Le feu m'a l'air bien Mais je vais continuer De le surveiller Pour m'assurer Qu'il ne s'éteint pas Quoi donc ? Vous avez dit quelque chose Cassez-vous les gueux Vous ne servez à rien Bon par contre Comment on change d'arme Là c'est une vraie question Moi je veux pas Je veux Je veux pas jouer Avec des doubles haches Moi je veux jouer Avec une grosse épée À deux mains Ici on aime Les épées à deux mains Comment on change d'arme ? Je sais que c'est quoi C'est pas C'est bizarre Pourquoi on a 4 armes ? On peut pas choisir encore C'est bizarre Si on enlève tout Là j'ai plus d'arme Si je mets l'épée Je me demande Si c'est pas Ouais je veux bien Faco Ouais si t'as une idée J'imagine que c'est que Pour les compétences Mais c'est bizarre en fait C'est bizarre Genre en gros Le barbare Il attaque avec 4 armes En même temps Ce qui est bizarre C'est via les compétences D'accord c'est bien ce que je pensais Ce qui est Ours arctiques Ok Ah d'accord Tous les persos Ont ce système De multiples Armes Ok Bon on va découvrir ça Ah mais pourquoi là Du coup J'ai deux Pourquoi j'ai Qu'est-ce que c'est Que ce jeu là Ok Donc là du coup En fait Ouais Le fait que je fasse Des dégâts de saignement Ça me fait sortir L'épée à demain Donc ça C'est scripté Pour finir le stuff En pot Ok Mais du coup C'est assez abusé Parce que ça veut dire Le saignement Est très très fort Je mets un coup Il meurt Il meurt direct après Ça tombe bien Parce que je voulais Un perso à dot Du coup Je suis très content Du coup Ça veut dire Que si tu veux Faire un build Complet Donc déjà T'as toute ton armure Suivi des accessoires Suivi des 4 armes C'est pété C'est trop bien Yes Plus 4 en armure C'est bon Je suis immortel Je peux finir le jeu Let's go Le boss final Ça j'imagine Que c'est la fin Allez Je prends trop mon temps Je sais Il est OP Pour les ennemis De niveau 1 Je suis d'accord Surtout que je regarde Un petit peu Au niveau des animations Au niveau Au niveau du ressenti Pas mal de choses Alors à savoir Que pour les biens du live Et pour éviter Que ça pompe trop Sur le setup Je joue en élevé Je suis pas en ultra Il y a une grosse différence Entre le élevé Et le ultra En vrai Faut le savoir Surtout au niveau Des petits détails Comme ça Le jeu reste très beau Reste très beau En élevé Mais Il y a quand même Une petite pépite Supplémentaire En ultra Alors par contre Encore une fois Faut qu'on m'explique Comment tu peux faire saigner Un squelette C'est de la biologie De base Torchless Ronde Darkest Dagen Non par contre Tu vois Je trouve ça Super classe Parce que Du coup Ça veut dire Que sur les 4 compétences Et chaque compétence C'est 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 comment dire Si c'est Un move Avec une arme différente C'est trop bien C'est trop bien En vrai Ça donne tellement De mobilité De De moves De moveset Différents Sur le perso J'apprécie Faut que je sois encore Level up Donc soit J'augmente Soit je prends Un bonus Vulnérable Ça c'est fort Ça Mettre un malus A l'ennemi Sur l'attaque de base Pour faire encore plus De dégâts de burst Derrière C'est fort C'est sérieux Il n'y avait pas de décalage En début de l'épisode Oh putain Attendez Je vais essayer de voir Si je peux pas dégager 2-3 trucs Et en plus Je me fais attaquer Super Putain en plus J'ai fait Putain Mais ça me saoule Parce que j'ai fait Toutes les mises à jour Avant de lancer le live Alors là Le problème C'est que j'ai pas d'AOE Et les packs d'ennemis Commencent à être un peu énervé Alors j'ai cru comprendre Qu'il y avait vraiment Une mécanique au niveau De la consommation active Des potions Et de la régène des potions Il y a vraiment Tout un délire Assez voilà Il y a des ennemis Qui ont des barres D'armure Je sais pas s'il y avait Je me rappelle plus S'il y avait ça Non il y a pas trop C'était pas amené comme ça Là c'est vraiment Des barres d'armure Mais là voilà Là sans AOE Je me chie dessus Faut que je kite Mais J'aurais kiffé Un petit tour bilol Pour taper dans le tas Alors actuellement Les bonus de préco J'ai accès à rien Je pense qu'il faut que j'arrive en ville Faut que je finisse un peu le prologue Pour arriver en ville Et récupérer mes bonus de préco Bah en fait Shin Comme on l'a expliqué avant que t'arrives Tout le set d'armes que je possède Ça C'est pas C'est lié à mes compétences Et pas en armes en tant que telle en fait Le barbare va toujours se Manipuler un set de 4 armes Suite à ses compétences Non mais à tous les coups Après qu'il faut arriver en ville Et il y a un coffre Ou un PNJ Qui vous permet de tout récupérer Je vois ça Si c'est ce que je pense C'est trop bien En gros quand la barre La barre de vie devient sombre C'est les dégâts que je vais faire Avec le saignement Et si je le laisse Si je le laisse En fait il va mourir Quoi qu'il arrive du saignement Donc je peux abandonner les PNJ A leur sort à ce moment là Du coup Là il faut que je vois Mes compétences Donc là on a le tourbilol Marteau des anciens Voilà donc Là c'est les marteaux de zone Point de pression Ok Soulèvement Donc zone avec le marteau Coup double Ah je crois que c'est le truc En mode Kratos Faut que je teste ça Ça avait l'air stylé Déchirure Sachant que j'ai déjà Du saignement sur le clic gauche Je vais pas forcément Prendre un truc de saignement Sur le clic droit Je vais plus prendre une Aoe Mais ça Ça avait l'air stylé Ouais S'il y a un stun En plus Mais le tourbillon Ça me permet d'avoir du déplacement Ça me permet d'avoir de l'Aoe Sur les groupes Je vais plus partir sur le tourbillon Je pense En plus ça fait du saignement Si j'ai un tourbillon De saignement Allez Partir là dessus RP guerre Je n'ai plus beaucoup de Führer Ah oui d'accord Faut que je tape Pour récupérer la Führer Après la fin de le spell Il me faut plus de Führer On frappe cette merde Ok Premier offert Let's go Ah ok d'accord J'récupère full Führer Avec la vie Ah Donc du coup Au lieu d'avoir le marteau J'ai une hache à deux mains Ah ouais non C'est mon arme principale Mon épée à deux mains C'est transformé en hache à deux mains J'ai toujours le marteau Pour le tourbilol Oh la vache Ça consomme de ouf Ok ça fait une Aoe Qui fait des dégâts Mais je pensais au moins Faire tourbilol Pendant quelques secondes Histoire de taper Mais Ça consomme Après il est niveau 1 J'imagine que dans les paires Il va y avoir des trucs Pour le faire durer plus longtemps Des stuffs etc C'est normal Et le fait de voir Les dégâts que tu fais Avec ton dot Pour pouvoir abandonner La cible une fois Qu'elle a subi assez De dégâts de saignement C'est cool Non parce qu'il s'arrête Il s'arrête quasiment instantanément Tellement il consomme en fait C'est peut-être pour ça Je vais peut-être garder Mon coup double Vu comment Il a des plus rentables Le tourbilol Tu vois Ouais Est-ce que je peux le changer Maintenant Pour tester Je peux le changer maintenant J'ai envie de tester ça J'ai besoin de cobayes S'il vous plaît Pas du tout L'attaque que je pensais Ça dégage C'est pas l'attaque que je pensais En fait il y a une attaque Vraiment en mode God of War Où il balance Deux lames enchaînées En zone sur les ennemis C'est très stylé Le sound design est génial Mais en fait Non là je suis juste Donc c'est naze Marteau des anciens On va tester ça Faut tout tester Faut tout tester De toute façon je pense qu'avant Un certain niveau Ah Un aspaf C'est ok Thierre Mais c'est pas mon délire On teste On teste On teste Ah Ah déjà en terme d'AOE Ça me parle beaucoup plus Ça permet de zoomer pas mal C'est pas mon dégâts Ouais mais c'est En vrai j'en avais plus chié Sur mon droïde Le droïde que j'avais testé Allez c'est parti Pour le boss du juto Les boss Ils ont une C'est des sacs à PV Non c'est juste le droïde Qui tape pas fin en fait Je ne suis pas prêt Oh non le barbare Il tape deux fois plus fort Que le droïde C'est abusé Allez ça va bien Ok Du coup j'ai récupéré du stuff Ah donc là j'ai Ouais d'accord J'ai un truc qui picote Ok 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 Alors c'est peut-être Un peu long à cast C'est pas forcément Pas forcément mon délire Donc on a testé un peu tout On a pas testé Le saignement du clic droit On va voir Histoire de partir Sur du full dot Ça peut être intéressant Ah du coup là Faut que je me pierce En fait non je crois que c'est surtout Parce que les dégâts S'accumulaient Enfin les dots Les dégâts de dots Ça accumulait Le fait qu'il était déjà Sous dot en fait Les vieilles ruines sont sûres Votre village n'est plus en danger Vraiment ? Par la lumière Les cieux vous envoient Oh je suis désolée Nous n'avons pas d'argent A vous offrir Mais nous avons du ragout chaud De la bonne compagnie Restez pour une pâte Histoire de faire passer Le goût du ragout Nous feriez-vous l'honneur De vous joindre à nous ? Oh Banger The end Fin du jeu Mais que nenni Nous sommes dans Diablo Soirée GHB C'est ironique Quand on connait L'histoire de Blizzard Caustique C'est bien Il y a une petite ambiance Resident Evil 4 Mon gars J'espère que t'as des bras Parce qu'il va falloir Soulever ma carcasse Bon glavio J'ai vu mon cadavre Et ma bouche s'échappait là Ah non Putain j'ai même pu lire Un père brûlait ses enfants Sur un bûcher Et j'ai pas lu le reste Connard Stream de professionnel J'ai vu les faibles Devenir puissants Et de meute d'agneau Dévorer des loups Des larmes de sang S'abattirent sur un joyau Du désert Et les chemins Des enfers Se déchirant Flemme de lien Oh You're finally awake Puis va une lance de lumière Transperçant le coeur De la haine Et celui De ma voisine Ah let's go Ouais c'est Resident Evil 4 quoi Je reconnais C'est la même culture locale La méthode artisanale De saucisson Faites à base De touristes C'est très local Les pétales Les pétales c'est pour assaisonner Le sang de la mer Et le corps de la mer Vous serez Un témoin De sa gloire Avant De mourir Oh C'est Sam Fisher Ils arrivent Pas du tout la voix De ton chara design La lumière nous préserve Ok d'accord D'accord Attends j'ai une perc J'ai même pas testé le clic droit encore Comment c'est l'expertise d'armes Attends Qu'est-ce que je viens de rater là Ok Oh Petit stuff là J'ai une petite écharpe Oh bah le dot est quand même assez violent au niveau des gars Il n'y en a plus d'autres Par la volonté de la lumière L'énergie humaine Ces hérétiques m'ont drogué à mon retour des ruines Tout comme vous J'ai repris mes esprits et me suis enfui J'ai essayé d'entrer dans la chapelle Mais elle était verrouillée Et C'est bien ça aromatise les fleurs Qu'est-ce donc ce maléfice Des pétales De rose Ou de coquelicot Ils ont dû me les faire ingurgiter C'est un rituel blasphématoire Qui le leur a enseigné La réponse se trouve peut-être dans la chapelle Ils la verrouillent pour une bonne raison La femme qui les menait possède sans doute la clé Ok Alors il y en a beaucoup qui sont en mode Oui mais le lore on s'en fout On est là pour taper Moi je suis content qu'il y ait du lore En plus ça a l'air sombre Ça a l'air un peu ghetto et tout Moi j'aime bien C'est où qu'on apprend le Foushroda là ? Ils sont où les grisbarbes ? Il y en a un derrière mais Est-ce qu'on va avoir C'est parti Des pétales de sang Comme ceux qu'on m'a fait avaler Ouais le tourbilol j'hésite à le garder Parce que c'était pas mal le tourbilol Il y a plein d'autres pertes aussi qui vont jouer Euh le tourbilol hein c'est pas mal Le saignement sur saignement ça fait un peu trop de saignement Seuls les flammes pour purifier ce lieu des ténèbres Allez voir à l'intérieur Mais hâtez-vous Je vais préparer la torche Ok C'est vraiment cinématique stylé Parce que celle-là je me rappelle l'avoir vue C'était trop bien Alors Soit il y a beaucoup de cinématiques dans le jeu Soit ils ont Vraiment la flemme Parce que c'est fini Les belles cinématiques en CGI Ultra belles et tout Genre c'est que du in-game Alors ça c'est des Ça y est C'est un Comment dire Ça coûte énormément d'argent De faire des gros cinématiques comme ça en CGI Euh Mais bon c'est un peu le Ils étaient connus pour ça Blizzard On va faire des super cinématiques Bah par contre la VF c'est pas possible Et vous Votre seul but Est de vous en écarter Vous buvez Et jouez Vous convoitez Et volez Honte à vous Ouais Je pense qu'on va passer le jeu en anglais Parce que la VF est vraiment pas terrible Elle fonctionne hein Mais elle manque de charisme Ils sont nés Pour pécher Mes enfants Les seigneurs des enfers Arrivent pour dévorer notre monde Votre seule lune ne réside pas dans la lumière Mais en vous Putain c'est satanique La foi Vous a appris à renier ce que votre coeur désire Et vous a rendu prisonnier De vous même Putain le libre arbitre Brisez vos chaînes Et découvrez Votre véritable destinée Brisez vos chaînes Et fleurissez Dans le pays Madame t'es jolie Madame t'es un peu floue Résistez 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 à l'attention Ça doit piquer ça Ça doit pas faire du bien Je vous ai aidé à mettre au monde Votre enfant Oh le pixel Oh c'est marrant Oh Putain ce chara design Digne de Genova De FF7 Ils se sont éveillés Mais Ce n'est que le début Va dans les steppes arides Et continue les préparatifs Maintenant Notre véritable mission Commence Euh Vous avez repris vos esprits Grâce à la lumière Alors Alors faut qu'on parle Parce que Qu'on soit d'accord Deux secondes La meuf elle arrive Bonjour Arrêtez de croire En des conneries Croyez en vous Croyez en vos capacités Le premier truc qu'ils font Ils dégomment Le pauvre prêtre C'est bien Genre Genre Cassez vous Et allez faire votre vie Non non Ça part en pugilat gratuit Excessif quand même La go Elle a pas dit Détruisez tout ça Elle a juste dit Croyez en vous Bon Vous vous êtes évanoui A l'intérieur J'ai cru que l'obscurité Vous avait englouti Je vous ai tiré de là Avant de mettre le feu T'as dû en chier Avec tout le barda Que j'ai sur moi là J'ai eu Une vision Une démone cornue Elle disait Que les seigneurs des enfers Arrivait Elle voulait aider Les gens A survivre Oui Pas tuer des gens Gratuitement Elle les a appelé Ses enfants Et ils l'ont accueilli C'est les Etats-Unis Ouais un peu Ouais Là on est dans le Missouri Là Non C'est impossible Je dois en informer la cathédrale Écoutez Un ermite vit à l'est d'ici Sa loyauté est Discutable Mais il connait des choses interdites Il pourrait nous être là Roule 34 Amenez-le à la cathédrale De Kyuvashad Et vous gagnerez la faveur De la lumière Et si j'ai pas envie Si je veux rejoindre les ténèbres Hein J'en ai à foutre de la lumière Ça pique les yeux la lumière Ça me donne quoi ça Ok ok Bon Bon on va rejoindre le prêtre Je pense que je vais couper le timer ici Et on va continuer Jusqu'en arrivant à la capitale Et je couperai la VOD découverte ici Et après on continuera soit Soit en VOD Soit Enfin on continuera quoi Quoi qu'il arrive en live Mais on verra si je continue à record Ou si on passe juste du temps Hop D'accord Un point d'XP comme ça gratuit Ça fait plaisir Ouais ouais bah ouais C'est pour ça Mais euh Tu sais que les problèmes de On sait toujours pas Comment les résoudre Les problèmes de décalage C'est Ils viennent On sait pas d'où ils sortent On sait pas ce qui les trigger Ça fait juste chier Ouais le tourbilol est pas mal Pour l'instant le tourbilol C'est mon clic droit préféré Je pense Même s'il consomme énormément fureur Je pense qu'il y aura Rapidement moyen De le rendre plus efficace Mais dans les paquets de mobs Ça va Ça va m'aider Je crois qu'il y a Je crois que si je fais le tourbilol Avec un truc Avec une lame Ça proche du saignement Je crois Après avoir utilisé le tourbillon Pendant 2 secondes Réfléchis 30% sur le dégâts Et voilà c'est ça Lorsque vous maniez une arme tranchante Tourbillon réfliche 40% De ses dégâts de base Sous forme de dégâts de saignement C'est très très chouette On va rester là dessus Le problème c'est qu'il faut Je crois un truc Pour Un truc qui génère De la fureur en passif Ça va vite Ah oui La carte est grande Ah ça te met en surbrillance Les stuffs qui sont Qui sont mieux pour toi Ça c'est bien Je suis plus très énervé La VF c'est pas possible Je suis vraiment Généralement je suis un défenseur De la VF Mais Elle est molle Encore une fois J'ai pas envie de manquer Oula Je veux absolument pas Manquer de respect Avec les médias de doublage On fait ce qu'ils ont pu Mais Il y a une mauvaise Il y a une mauvaise direction Ah là là Je manque vraiment de fureur On va sortir de son contexte Euh Alors Le problème c'est que le 3 était Vraiment sur une pente descendante Putain il y a du craft en plus ma femme Il y avait déjà du craft à l'époque Mais genre vraiment du craft À base de ressources À la con Je n'ai plus beaucoup de fureur C'est bizarre J'ai l'impression que c'est Beretta Mais à la fois c'est pas Beretta C'est très bizarre Genre là pour moi c'est Beretta en fait Tiablo 4 VF Doublage Barbare Le doublage français arrive sur Diablo 4 Est-ce qu'on a des noms ? Je dois Non non Tous les doubleurs de Diablo 4 Ah Dorian Harwood Ah mais ça oui Mais c'est pas la VF Moi je veux la VF C'est ça le problème Alors la VF Ah par contre ouais Là je suis sur un article en fait Qui disait que la VF du barbare Était pas top Mais que la VF de Lilith Était vraiment Bon je n'arrive pas à trouver Mais je verrai ça plus tard Mais que la VF de Lilith Était très cool Et c'est vrai qu'en fait J'ai dit que la VF était Merde Et pas extraordinaire Mais c'est vrai que la VF de Lilith Je l'ai trouvé très Très bien amené en fait Oula il se passe des choses Il se passe des choses Oula Petite baisse de framerate C'est peut-être juste le barbare Qui a éclaté Je crois que je reconnais ça C'est la VF de 4 encore Je suis Odin Par la lance D'Emir C'est à moitié stylé A moitié pas ouf Par contre Son charact design Je le trouve très très cool C'est une sacrée histoire L'orace J'aurais préféré qu'elle soit fausse Croyez-moi Pourquoi ai-je eu cette vision ? Remerciez ces gentils villageois Ce sont eux qui vous ont donné Le sang de Lilith Le sang du démone Pas n'importe quel démone La fille de la haine La mère de Sanctuaire Elle a été bannie il y a longtemps Mais c'est elle Qui a créé ce monde Il était écrit qu'elle reviendrait C'est pas ouf La réalisation est pas ouf Sanctuaire a toujours été coincé Au milieu de l'éternel conflit Une guerre entre les anges C'est théâtral et pas dans le bon sens en fait Mais Lilith N'appartient à aucun camp Elle a d'autres projets pour nous Et moi Je suis Corrompu Je n'en suis pas Moi je pense que c'est juste C'est Daniel Beretta je crois Je sais plus c'est quoi son prénom Mais euh M'en servir Découvrir ce qu'elle cherche En fait ça doit être du Beretta Qui force pas en fait Ça doit être sa voix un peu plus naturelle Ou alors il est juste en train de vieillir Le boogie parce que Ça fait Je sais pas quel âge il a ce monsieur Mais il a un certain âge aujourd'hui Si nous n'arrêtons pas l'élite Tout sera perdu Beretta mal payé Ouais peut-être aussi 76 ans ? Tu déconnes Je crois que c'est Daniel On va regarder Daniel Beretta Ouais c'est ça C'est Daniel Beretta Il a 76 ans Bordel de merde Damn 76 ans Ce qui est assez fou C'est que je trouve qu'il a pas une voix de vieillard Tu vois ce que je veux dire Mais 76 ans c'est pour ça Il a plus la pêche D'il y a 15-20 ans Il a vieilli malheureusement Et je pense qu'il a plus l'énergie La force Ou l'argent De se donner ça Ou peut-être qu'on lui a dit Bah Fais pas trop ton choix En fait Il doit y avoir de ça aussi Oui non mais je sais bien sûr Je C'est pour ça que je sais Que je disais qu'il avait un certain âge Parce que justement Les premiers films Enfin Predator et tout Les premiers Comment dire Les premiers Terminator Les premiers Predator Etc Ça date J'étais même pas né moi Donc pour vous dire C'est les années 80 Donc Ouais je sais qu'il avait Il avait bossé dans Breakpoint Breakpoint Qui était catastrophique Sur sa VF aussi Et c'est un jeu Ubisoft Donc c'est normal Non je dis ça Mais la VF de The Division 2 Est correct Ouais Je pense qu'on est sur Un Un Daniel Beretta Qui est fatigué Qui a du mal Et surtout Qu'on lui a dit Si te plaît On a pas envie Que ça ressemble A trop à Schwarzy Donc essaye de faire un truc Un peu plus en demi-teinte Sauf que Ouais bon Franchement c'est là Je rappelle que le jeu est français Annecy The Division 2 est full français Je suis pas sûr Faudrait que je regarde ça Ça m'étonnerait Tout cassé Ah merde Faudrait que je parle au vieux Mais il m'a pas suivi Après Faut vraiment pas prendre ça Comme un manque de respect Envers Daniel Beretta Qui est un monument De la VF français L'anginarius Vous avez sûrement entendu La cathédrale de la lumière Ah oui oui Il y a des bi-bonréal Qui a possédé Là je veux bien sûr Un véritable ange Et ça m'aurait étonné Que ce soit un jeu Full équipe française Enfin full équipe d'Annecy Tu vois Le sang coulera Ce sont de vieux ennemis Et ils vont entraîner Le monde entier Dans leur querelle A moins que nous y mettions un terme Ne nous attardons pas Kiovachat se trouve droit devant Donc ouais non non Je ne veux absolument pas Dénigrer le travail De monsieur Beretta Et de la personne qu'il est A quel point il a été important Dans le monde du doublage français C'est juste que là Pour moi c'est ça C'est déjà une certaine fatigue Due à son âge Et surtout je pense Et je me demande S'il n'a pas dû commencer A faire du schwarzy Et que t'as les mecs Chez Bizarre Qui ont fait Un peu moins schwarzy Quand même Et du coup on se retrouve Qu'il y a un barbare Un peu Un peu mort dans l'âme C'est marrant Parce qu'il y a vraiment Des moments Tu sens qu'il y a du schwarzy Qui ressort C'est pour ça que je pense pas Qu'il soit vraiment Full fatigué Je pense Il y a un truc en mode Non Moins schwarzy Moins schwarzy Daniel C'est très bien Absolument rien vu du jeu Donc ce serait con De le fermer maintenant Ah oui d'accord Il y a carrément Même du minerai Et tout Un aspect qui avait vraiment Un aspect qui avait vraiment déplu A X-Serve Qu'on avait parlé En début de vidéo Et que moi Je suis du genre à apprécier X-Serve lui S'attendait vraiment A une sorte de copier-coller Moderne de Diablo 2 Et au final On se retrouve vraiment Avec une sorte d'hybride Qui tire un petit peu Sur le côté MMO Open world et tout Et moi ce côté là Je vais être honnête Je trouve ça intéressant Comme Comme mécanique Ça se voit Qu'ils sont vraiment Inspirés de le Stark Même si bon Le Stark Est pas assez vieux Pour Que c'est totalement Changé Dans la direction Diablo 4 Loin de là Mais ce côté Vraiment Hack and slash Grand MMO Open world Etc Je trouve pas que la caméra Est trop au dessus Ça va Ça ne me choque pas On est passé là Il y a 5 secondes Il n'y avait rien Je pense que La caméra A été mis Pour Gratter Un maximum Dans le côté Dans le bout du pack Elle est déjà morte Quand même Cette caméra C'est assez relou Je pense que c'est surtout Pour gagner En optimisation Éviter de montrer Trop d'éléments Qui pourraient Niquer les perfs On aura une vision Un peu Un peu réduite Justement Pour optimiser Le jour Ok En fait Faut pas que j'appuie Sur déplacement Au clic gauche Quand je suis en tourbilol Faut que je reste Appuyer sur le tourbilol Et que je me déplace Avec le cul pour renforcer Pour renforcer Oh la vache C'est sympa ce petit event J'ai récupéré Une monnaie bizarre Les obols Cabinet de curiosité Ok Madame Tu ferais mieux De te barrer d'ici Au lieu de rester Au milieu de nulle part En train de mourir Mais is ok Je pense que je finirais Aussi par jouer A la manette Pour vraiment M'allonger Dans le fauteuil En mode A la manette Ça doit se jouer Vraiment très très bien Et ouais Il y a moyen Que je joue A la manette C'est un choc En plus C'est un perso Corps à corps Donc j'ai pas besoin De aim Là pour la découverte J'étais resté Clavier-souris Parce que ça se joue Quand même Principalement Clavier-souris Faut être honnête Mais Diablo 3 A la manette C'était extraordinaire Parce que Je l'avais acheté Day 1 Sur PC à l'époque Avec mon ex On avait acheté Une Playstation 4 Et on avait racheté Diablo 3 dessus Et Diablo 3 Playstation 4 A la manette C'était trop bien Je veux rien entendre Steam Deck Je te jure Je vais essayer Je te jure Je vous tiendrai au jeu Si j'arrive à le faire tourner Sur le Steam Deck Halte là Pour entrer dans la ville Vous devez d'abord Nous n'avons pas le temps Pour entrer dans Kyovachad Vous devez réaliser Un rituel purificateur Majeste futile S'il en est Mais il en rassure certain L'armure du garde Elle est trop stylée Par contre Laissez le passer Mon garçon Il est impossible Ça marche Des bisous avec lui D'accomplir le rituel Bien Mais lui là Il reste ici On se retrouve à l'intérieur Prenez un morceau De 100 cèdres Du sanctuaire Et inscrivez dessus Le péché qui vous trouble Ensuite Le péché d'avoir Trop gros cul Comme le feu Qui consume le bois La lumière Consumera votre péché Alors La peur La colère L'orgueil L'avarice La colère True story La colère Allez hop J'ai pas récupéré du loot Allez voilà Ah non c'est juste Les trucs qui sont neuf Quitte à le bar de Nice Oh la vache La taille Taille du bousin Très bien Je suis sûr Que vous devez vous sentir Soulagé d'un énorme poids Bienvenue A Kyo Vachal Je suis désolé Là Là De toute façon On arrive bientôt A la fin de l'épisode Faut qu'on parle Faut qu'on parle De De la narration Globale du jeu L'histoire Elle est super cool L'histoire Elle est vraiment sympa Mais ce côté Il y a vraiment ce côté Théâtral Mauvais Où chaque personnage Va Enfin Celle là c'est plus au niveau du code Et au niveau du rythme Créé par les devs Mais en fait C'est que La réaction La La vitesse D'exécution Des doublages La vitesse De dialogue Des personnages En VF J'espère qu'en VO Ça passe mieux La VF Elle est lente C'est Ah J'espère que vous A libéré D'un certain Poids Avancez Maintenant Allons-y Camarades C'est C'est vraiment Mais Mauvais Moi ça me sort Vraiment de la narration C'est J'ai vraiment L'impression On parle d'un studio Qui s'appelle Blizzard Qui a été Un monstre En termes de narration Etc J'ai l'impression D'avoir un jeu Playstation 2 D'il y a 15 ans Je trouve ça Aberrant De faire Un truc aussi Mauvais En 2023 Avec Autant de budget En fait Je trouve ça Choquant Alors De toute façon On verra sur la prochaine VOD Je vais passer le jeu En anglais Ça se trouve C'est beaucoup mieux Rhythmé en anglais Franchement son armure A lui Il pèlot Il blague Zéro Alors Qu'avez-vous écrit Sur ce bout de bois Dans les avocats True story Je dois savoir Quel est son rôle Dans tout ça En fait J'ai vraiment L'impression Qu'ils sont en train De lire un texte Mais Premier degré C'est triste La cathédrale adore Parler de lui Son emprisonnement Dans les enfers Son évasion Pleine de bravoure Son retour glorieux Ici Dans le monde Qu'il a créé Mais ils oublient De mentionner Que des millénaires De torture En enfer Vous changent En insupportables Crétins Lui en vrai Ça va C'est pas le pire Les PNJ random C'est les pires Ah on peut acheter Un poney Ah thème précommandé Oh C'est dégueulasse Je pense que je l'utiliserai jamais Tellement c'est moche Oh par contre Ça c'est stylé On peut faire un X Que la lumière veille sur vous Des fers abîmés Le dos creux Les yeux embrumés Cette pauvre bête Attire déjà les mouches Avec ce que vous payez Estimez-vous heureux Qu'est les quatre pattes Il est magnifique ce thème Ça me faisait penser A un morceau D'un autre jeu Ou d'un autre manga Je sais plus lequel Il y avait un truc Qui ressemblait un peu Je Non Peut-être Peut-être du Dark Souls Alors C'est très Diablo Etc Mais les notes Les notes Me faisaient penser A un thème de Dark Souls 3 Mais c'était magnifique Peut-être Bloodborne Peut-être Bloodborne Non Par contre Il faut L'OST Le sound design du jeu En dehors de la VF Est très très réussi On va s'arrêter là On va s'arrêter là Pour le jugement En tout cas On va continuer tout de suite Sur une VOD On va faire le débrief Du gameplay De ce que je vois Du prologue actuellement On va pas faire une vidéo De 5 heures Sinon ça fait aucun sens Ouais ouais Non non Il y a des textures Qui sont magnifiques Et dites-vous Qu'il y a vraiment Un gap de ouf Entre le En mode LV Et en mode Ultra Le mode Ultra Serait tellement plus net Plus crispy Il y aurait vraiment Des efforts de ouf Sur la lumière On va faire un petit bilan On va pas aller Dans le truc classique Du jugement On va juste parler Un petit peu Des points forts Et des points faibles Ensemble La prise en main La prise en main est parfaite Comme ça en plus On se finit avec la musique Dans les oreilles C'est pas assez super Techniquement Visuellement La prise en main Le gameplay C'est Super Réalisé C'est pour ça Que ça me choque Autant d'avoir une VF Et d'une D'un rythme De narration Aussi pauvre Quand on voit Une réalisation Aussi quali De la part De Blizzard C'est pour ça Que ça choque autant Et que c'est autant visible En fait Et c'est pour ça Que je vais vite passer Le jeu en anglais Parce que la VF Ça va pas être possible Il est beaucoup trop tôt Pour parler des mécaniques De hand tier De voir les câbles De difficultés Voir les movesets Voir chaque personnage Voir l'équilibrage On est pas là pour ça On est juste là Pour présenter le jeu de base Juste pour parler Un petit peu autour du jeu Et de donner un avis Un petit peu à chaud Sur la première heure de jeu Mais évidemment Un Diablo Ça se teste Sur des dizaines d'heures Et on le découvre Ce soir ensemble C'est la première heure De jeu ensemble Moi Je suis rassuré J'ai eu beaucoup de crainte Sur le jeu Par rapport Au chaos Que subissait Blizzard Sur beaucoup de choses En interne Et Je suis rassuré Sur le point technique Déçu sur la VF Je suis Je suis honnête Là dessus Tant que tu n'es pas Niveau max Tu n'as rien vu Exactement Mais au moins Si jamais il y a des gens Qui avaient le doute Si ce jeu pouvait les intéresser Etc Maintenant vous le savez Enfin vous avez des pistes Parce que c'est Encore une fois On n'a rien vu Le gameplay Pris en main Je dois être honnête C'est très très satisfaisant Je vais sûrement plus y jouer A la manette Qu'au clavier souris Pour une question détente Je vais être honnête Gros point fort Sur la soundtrack Que je vais Que je vais écouter En off Qui m'a l'air incroyable En termes de durée de vie Le jeu Je ne peux pas en parler Tout de suite Parce qu'on est sur la Day One Et je pense que Sincèrement C'est un jeu Qui va briller Et qui est volontairement Voulue Pour être fait Sur des années C'est un jeu Où on va devoir Y retourner régulièrement Où il va y avoir Énormément de choses A faire Et à farmer Sur la durée Là Je vais juste pouvoir Jauger Et juger Le côté histoire Du jeu Qu'est-ce que la campagne Les différents biomes Les différentes zones Les différents boss De fin d'acte Qu'on va rencontrer Est-ce que ça vaut le coup ? C'est encore trop tôt Pour le savoir On a juste fini Le pseudo boss du prologue Mais pour l'instant Je suis rassuré Et je regrette pas Mon investissement Parce que je sais Que c'est un jeu Que j'y retournerai Régulièrement Sur Diablo 4 Dans les années A venir Maintenant Est-ce que je le conseille De l'acheter Day 1 Je pense qu'il y a Des gros problèmes D'équilibrage Je pense qu'il va falloir Attendre les feedbacks A chaud de la communauté Sachant qu'en plus Là le jeu Est pas encore Officiellement sorti Il sort le 6 Donc là on est un peu Sur une sorte de bêta test Fermé pour les devs Pour équilibrer Je pense la Day 1 Je pense qu'il faut être patient On va parler De tout de suite Le bas qui blesse A savoir que j'ai du claquer 100 balles Alors c'est volontaire Je le fais par plaisir J'ai claqué 100 balles Pour avoir accès Aujourd'hui Le 2 juin Et En gros c'est 90 Mais pour 10 euros de plus J'avais des bonus en plus Et l'avantage Pour le battle pass Je suis un pigeon Je sais Derrière moi Ce qui me Salutations aventuriques Oh là Les msics C'était dégueulasse Moi ce qui me Ce qui m'énerve Mais vraiment C'est quelque chose Là on parle vraiment De l'aspect Qui m'énerve le plus Je viens de claquer 100 balles Où de base Le jeu coûte 70-80 euros De base C'est un jeu Comme c'est sur Battle.net Il sera quasiment Jamais en promotion Ou alors des promotions De 5 à 10% Minables Il y a un battle pass payant Il y a un shop Cosmétique Payant Et il y a déjà Un cosmétique Payant Pour un poney Le jeu Coute 100 balles 80 balles au minimum Je trouve ça aberrant Je trouve ça aberrant Voilà Dites vous que si je veux Sur mon barbare Le set Le lion D'Area C'est 2200 pièces Faut que je claque Quasiment 20 balles 25 balles C'est 2500 2200 Donc faut que je claque Ouais c'est ça Faut que je claque Pour pouvoir l'acheter Faut que je claque 25 euros 25 euros Pour un pack cosmétique C'est pas 10 euros C'est 25 euros Pour un skin Bon c'est un ensemble De skins Mais c'est Hyper cher J'en ai vu un Qui était à 2500 là Voilà 2800 celui là Il coûte 25 euros Plus le bonus Des 300 pièces en plus Un choix intéressant Pour Un casque Enfin Pour de la merde Pour un skin De peau Pour un skin De bouclier Et un skin D'épée 25 euros Je trouve ça Je trouve ça Mais horrible Je trouve ça Sincèrement horrible Ah on peut créer Un clan Ça ça va être cool Ouais Non enfin Enfin Il y a un moment On va avoir Le jeu 80 balles Le battle pass J'imagine 15-20 balles Les cosmétiques à payer Bon ça c'est optionnel Évidemment Mais les cosmétiques à payer Les extensions payantes Et j'imagine Les futurs Persos Payants Vous êtes pas en manque De pognon Blizzard Arrêtez Mais vraiment Je suis désolé Mais Blizzard Vous êtes vraiment Des fils de pute Y'a pas d'autre mot Y'a pas d'autre mot C'est honteux De faire ça Mais je sais Que ça coûte cher Les avocats Et j'espère qu'il va Finir en tôle Et qu'il se fera Suriner en tôle Mais Y'a un moment Courir après Autant de pognon C'est honteux De faire ça En 2023 En pleine inflation Globale Mondiale Moi je trouve ça Je trouve ça A gerber Vraiment Mais je Je sais que c'est Activision Mais Blizzard Aussi à l'époque De WoW Etc C'est pas quelque chose De nouveau Blizzard a toujours Était comme ça Je le sais C'est pas quelque chose De nouveau Mais en 2023 Sortir un jeu 80 balles Battle pass payant Extension payant Personnage payant Cosmétiques payant Non Faut arrêter Faut arrêter 5 minutes C'est à dire que là On a un battle pass Qui est payant Et en plus Ils vont te mettre Des skins Evidemment Les meilleurs skins Ne seront pas dans le battle pass Les meilleurs skins Seront payants Les meilleurs skins Faudra les payer Quoi Ouais alors Attends Je viens de voir Dans le chat Peut-être que ça va changer Si Microsoft En achète Enfin Active Blizzard J'y crois Absolument pas J'y crois Absolument pas Genre le premier match Table avec les Golden Game Best Feature Ouais qu'on verra jamais On verra jamais Genre Un Showdown On peut en parler Un Showdown Tu gagnes Des Tu gagnes De l'argent cosmétique Tu gagnes On va dire Des platines En jouant au jeu C'est long C'est lent Mais Un Showdown Tu peux payer Toutes tes cosmétiques Uniquement en jouant au jeu Et ça c'est beau Donc voilà Je suis Extrême Putain Je vais payer Un skin de cheval Qui est Qui est Ok tiens On va pas se mentir Juste un trophée Et Deux trophées Du coup Deux effets cosmétiques Sur le cheval Je peux même pas le payer En claquant 10 balles Un skin de cheval C'est 15 balles Même pas C'est 1600 C'est 1600 C'est à dire Qu'il faut que je claque Deux fois Il faut que je claque 20 balles Il va me rester des pièces Mais si je veux acheter Un cheval Il faut que je claque 20 euros de ma monnaie Monnaie peut être dispo Avec le pass Sûrement Il y aura sûrement 100 pièces d'or A gratter à droite à gauche Ils sont obligés De faire ça Sinon c'est vraiment Des gros raboins Oui On est que day one On a joué qu'une heure Ça se trouve On en débloque En faisant des offets Peut-être qu'il y a des moyens D'en faire Mais j'y crois pas J'y crois absolument pas Ils ont annoncé Que les extensions Sont payantes Ils ont annoncé Que tout ce qui arriverait Serait payant Soit tu mets un battle pass payant Et tout ça C'est dans le battle pass Is ok Soit tu mets pas de battle pass Et tu mets un shop cosmétique Pour te faire plaisir Is ok Mais tu fais pas les deux Surtout pas sur un jeu A 80 euros Tu mets pas un battle pass payant Sur un jeu A 80 euros Faut arrêter Donc moi le jeu J'en suis très content J'en suis très content Et là j'ai hâte Qu'on arrête cet épisode Pour juste jouer au jeu Mais La mentalité de Blizzard La mentalité des gars de Diablo Y'a trop de fanbase Y'a trop de gens Qui vont les suivre Y'a trop de gens Qui sucent Blizzard A tort Et ça les conforte A continuer de faire ça Les mecs Qui continuent de payer Un abonnement Depuis 15 ans World of Warcraft Pour un jeu Qui bon bref J'ai pas envie De finir suicidé De deux balles dans le dos Cette nuit Mais Bref Depuis beau TK World of Warcraft C'est un gros scam Même si Soit disant Légion Soit disant La dernière extension Bref Ah oui On peut parler 5 minutes D'Overwatch 2 Les mecs Ils te disent Bon On arrête l'esport On arrête Overwatch 1 On est à fond Sur le développement D'Overwatch 2 Qui sera un jeu Histoire PVE Tout en incorporant Une sorte De Overwatch 1.5 Pour suivre La lancée D'Overwatch 1 Oh bah tiens Oh bah on a oublié En fait Du coup C'est juste Overwatch 1.5 Où tu dois Repayer tous les skins Que t'avais Sur Overwatch 1 Si tu les as ratés Pendant Overwatch Enfin bref Le scam D'Overwatch 2 C'est Incroyable Et je suis surpris Que c'est pas fait Plus de bruit que ça Je suis juste surpris De voir Que Qu'Overwatch L'annulation De l'histoire Du mode histoire Et du mode PVE D'Overwatch 2 Est disparu Genre tout le monde En a rien à foutre Alors que Ils ont abandonné Overwatch 1 Qui était très bien Ils ont abandonné La scène e-sport Je vous rappelle Qu'AlphaCast A la base Son métier C'était de faire du cast Sur Overwatch Je le rappelle Il a perdu son taf D'Overwatch A cause de Blizzard Tout ça pour un jeu Qui Qui a disparu Quoi Enfin bref C'est Blizzard Il y a tellement De problèmes Avec Blizzard C'est tellement Des enculés finis Mais Malheureusement Diablo Bah c'est chez eux Je l'ai dit Ça me fait Ça me fait chier D'avoir donné de l'argent A Blizzard Pour acheter Diablo 4 Sauf que Personnellement J'avais envie Et besoin De passer du temps Sur Diablo 4 J'avais envie De jouer à Diablo 4 J'ai fait un caprice J'ai C'est ma petite entorse Par rapport à mes convictions Par rapport à l'industrie Du jeu vidéo Je fais ce que je veux Mais ça m'emmerde Diablo 3 Je l'ai relancé Je l'ai désinstallé Non Diablo 3 Il a trop vieilli Je peux pas Et Diablo 4 Bon voilà Mais ça m'emmerde Ça m'emmerde Et j'espère que Ça va gueuler un peu Et qu'ils vont faire Quelques Quelques efforts De leur côté Mais c'est vraiment Une pompe à fric Et J'espère que Ça va pas être abusif Bon On va arrêter Cet épisode là Je sais qu'on a pas vu Grand chose du jeu Je sais qu'on a pas fait On a pas fait Énormément de choses On a juste vu Le prologue En gros Ah Même pas de Alors Même pas un effort Sur le Picefinding Ah non Aucun effort Sur le Picefinding Là Je vais en parler Deux minutes Mais pour moi Je trouve qu'il y a Je sens qu'on va Sur la durée On va se rendre compte Que le jeu est extrêmement Feignant sur beaucoup de choses Ce qui est pas digne De Blizzard de l'époque Et Je pense qu'il va y avoir Des petites surprises Ça te coûte quoi De mettre un Picefinding Sur ce putain de PNJ Qui fait juste un Aller retour Enfin bref Prenez soin de vous Je Je pense que Je vais pas faire de VOD Là directement Je vais attendre D'avancer un peu Histoire d'avoir un peu De retour sur le jeu Et la prochaine VOD Que vous verrez sur la chaîne De Diablo 3 J'aurai un petit peu avancé J'aurai un peu plus de recul Un peu plus d'expérience Et on fera un point Plus poussif Plus avancé Où on aura Au moins je pense 5 à 10 heures de jeu Pour faire un avis Plus construit Plus complet Avec une liste De points positifs Et négatifs Que j'aurais pu rencontrer Sur le jeu Là ça sert à rien De relancer une VOD D'une à deux heures Juste Juste pour avancer Là c'était Là c'était De la petite découverte Comme ça Et je referai une VOD Vraiment Quand j'aurai bouffé Du jeu Et que j'aurai un avis Plus complet Plus construit A vous dire dessus Allez Des bisous Prenez soin de vous Et bisous